Bonjour M. Farid Benaramdan, bonjour. Bonjour madame. Alors plusieurs actions sont engagées actuellement par le secteur de l'éducation nationale pour aller vers une école de qualité. C'est un objectif qui est à notre portée ou difficile à atteindre ? On peut dire que le système éducatif algérien a passé historiquement sur la longue durée par deux phases. C'est de la satisfaction de la scolarisation qui se pose en termes de quantitatif. Donc maintenant nous sommes en logique du qualitatif. Seule la démarche qualitative est l'unique et la seule en mesure de permettre de faire cette avancée du système scolaire en termes de performance et du rendement interne. Mais comment l'évaluer actuellement le système éducatif national ? Le système éducatif on peut l'évaluer de plusieurs manières. Ce plan quantitatif on peut le mesurer par le taux de scolarisation qui selon tous les experts de le monde a atteint ses objectifs. C'est-à-dire nous sommes à 98 de taux de scolarisation très proche des standards de l'OCDE. Ça c'est une manière d'évaluer les systèmes scolaires algériens. Et vous avez la deuxième manière qui est sur le plan qualitatif. On peut le mesurer aussi par les résultats des examens officiels. Qui jusqu'à présent ont porté uniquement sur les résultats. Mais l'enquête que nous avons réalisée l'année passée sur les erreurs récurrentes dans les examens qui nous a permis de faire une évaluation qualitative nous a permis de focaliser un certain nombre de dysfonctionnements liés au processus d'apprentissage. Mais sur la question de la qualité certains considèrent qu'il y a eu régression du niveau scolaire à travers le territoire national. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Si on devait l'évaluer de façon objective ? Il y a deux points de vue. Il y a deux points de vue. Par exemple, il y a ceux qui considèrent que la démocratisation de l'enseignement entraîne forcément une baisse du niveau des élèves. Le deuxième point de vue, c'est ceux qui considèrent que la scolarisation peut s'accompagner d'une élévation de la qualité des enseignements. Évidemment, nous, on est dans la deuxième position. L'école algérienne est tellement forte dans les représentations. On sort d'une frustration historique qu'il ne faut pas oublier. Le taux de scolarisation se sont donné 3%. Maintenant, on frise les standards internationaux. Donc, c'est pour cette raison que l'école et l'école publique est au centre de toutes les aspirations d'un peuple qui a été marginalisé sur les questions des référents et des ancrages culturels. Mais justement, vous parlez de frustration historique. Il y a eu aussi d'autres crises qu'a connues l'école algérienne durant les années 90, 80 et 2000. Oui, on peut aller beaucoup plus loin. C'est une société qui est traumatisée. L'être social, l'être historique est traumatisée pendant 130 ans de colonisation, 30 ans de partis uniques, 15 ans de terrorisme. On peut constater que la société algérienne, du point de vue structurel, elle est au cœur, elle est dans la gueule du loup. Il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que l'un des recommandants, une des analyses de la Commission nationale pour la reforme du système éducatif a dit « Si nous voulons stabiliser la société algérienne, l'école est un des éléments structurants qui permet de poser l'école et de poser l'Algérie comme une totalité, et non pas comme un élément fragmentaire. » Mais comment éloigner l'école de tous ces enjeux idéologiques et politiques aujourd'hui ? Il faut savoir tout d'abord qu'il faut qu'on fasse la différence entre école et système scolaire. Les gens confondent école, système scolaire, système éducatif et système d'enseignement. L'école, on peut la définir comme étant un espace de production et de reproduction de l'espace. L'école est un espace de production et de reproduction de la science. C'est la fonction de l'école. C'est un espace, si vous voulez, autonome des autres sphères politiques, militaires, religieuses. L'école n'est ni un parti politique, ni une caserne militaire, ni une mosquée, ni un puits de pétrole. Cela ne veut pas dire que je sous-estime toutes les autres institutions. Le pays a besoin d'élites militaires, d'élites religieuses. Et le système scolaire, c'est le contenu. Donc l'école, en tant qu'espace autonome, est pérenne. Mais les contenus doivent changer en fonction du temps, en fonction des innovations technologiques, en fonction des avancements de la science qui est actuellement justement au cœur de tout. Tous les systèmes scolaires d'Olemon sont entrés dans une phase bouleversement compte tenu de la nature des mutations que vit la société humaine. Mais quelles sont les décisions ou les engagements qu'on doit prendre aujourd'hui ? Puisque pour la première fois au niveau de votre département ministériel, vous avez édité la stratégie de l'école 2016-2030. On a édité un ouvrage collectif, le fruit d'une intelligence collectif. Impossible de donner un texte pareil. Donc ce document est un document de cadrage stratégique sur la longue durée, c'est-à-dire 2015-2030. C'est la première fois en Algérie qu'on a un document qui tente de donner la visibilité. Parce que ce que nous remarquons en fait, nous remarquons que les jeunes n'ont pas la lisibilité nécessaire pour comprendre qu'est-ce qu'une politique éducative. Contrairement peut-être aux autres secteurs, l'éducation ce n'est pas le secteur du zapping. Ce n'est pas le secteur du zapping. Le secteur de l'éducation c'est le secteur de la longue durée. Quand un enfant entre aujourd'hui en 2017 à l'école, il obtiendra son bac et choc, là, en 2028-2029-30. Sa licence en 2033, son master en 2035 et son doctorat en 2040. Donc c'est pour cette raison que le temps scolaire est un temps qui est long. Et c'est pour cette raison que nous avons édité cet ouvrage à la suite des deux conférences nationales. Parce que quand même, il y a eu deux grandes conférences nationales qui ont fait le poids sur la mise en œuvre de la réforme. Mais justement par rapport à cette stratégie, c'est Emmanuel que vous avez élaboré. Il est dit que les recommandations ont été élaborées de telle manière à tracer une vision prospective au système éducatif en identifiant les accents structurants pouvant l'escrire dans la longue durée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que s'il faut agir, il faut agir maintenant. Tout ce n'est pas. Le secteur de l'éducation, c'est le secteur de la mesure. C'est le secteur de la mesure. On ne travaille pas avec des cadres de fenêtres, on ne travaille pas avec des champs de pétrole. On travaille avec des enfants qui ont des cerveaux, qui ont des aspirations et qui peuvent faire l'objet de dérèglements qui ont fait beaucoup de dégâts chez nous. Donc c'est pour cette raison, quand on parle d'un système scolaire, tout d'abord, nous avons une expérience de deux réformes, celle de 1976 et celle de 2003, qui nous continuons actuellement. Actuellement, il s'agit de passer d'un mode de fonctionnement, d'un mode de gestion, d'un mode de prestation pédagogique basé sur le quantitatif. Moi, je vois tout le débat qu'il y a actuellement. Les gens sont en train de compter le nombre de classes, le nombre d'élèves. Chaque année... Le point du cartable, Emmanuel. Toujours en train que le quantitatif. Pour une fois, pour toute façon, les aspects quantitatifs feront toujours du débat chaque année. Mais à un moment donné, il faut parler du contenu. Qu'est-ce qu'on met dans la tête et dans le cœur de nos enfants ? Quels sont les changements qu'il faut placer dès maintenant ? Pour la raison très simple. Il s'agit du degré de qualification de la population algérienne. Il y a certains pays qui sont devenus des pays émergents parce que toute la population a obtenu son baccalauréat. Imaginez maintenant l'Algérie, tous les Algériens sont titulaires d'un baccalauréat. Le niveau de qualification technique de la population est tel qu'elle peut entrer réellement dans un projet de développement sérieux et pérenne. Mais justement, par rapport à cette question de contenu pour atteindre cette qualité de l'enseignement et votre objectif qui est tracé aujourd'hui à horizon 2030, est-ce qu'on prend en considération tous les paramètres d'échec ? La déperdition scolaire, le redoublement, les fautes récurrentes qui reviennent à chaque épreuve. Toutes ces questions, vous les prenez en charge ? Bien sûr, tout ceci a été listé dans ce document. Donc, à la lumière de tous les débats et discussions qu'il y a eu lors des deux conférences nationales, évidemment, des discours qui relèvent, comme vous l'avez dit, de la déperdition scolaire, du taux d'abondance, surtout chez les garçons dans le moyen. Vous prenez, par exemple, le taux de redoublement en première année moyenne et en première année secondaire. Le rendement interne, quand on voit le nombre d'élèves qui entrent en première année, quelle que soit sa durée de vie dans le système scolaire, il y a 25 qui obtiennent le baccalauréat. Quand on voit le taux d'échec en deuxième année primaire, donc quand on regarde de près, on se pose la question, c'est vrai, il y a des dysfonctionnements. Le règlement du dysfonctionnement ne peut venir que par la qualité de la prestation pédagogique. Il ne faut pas chercher ailleurs. La réponse n'est surtout pas politique et surtout pas idéologique. La réponse n'est que pédagogique. Quand je dis pédagogique, ce sont des professionnalisations, ce sont des professionnalités, ce sont des compétences. Ce n'est pas un discours à l'importe pièce. Quand vous mettez votre enfant entre les mains d'un système scolaire, il entre, il doit sortir qualifié dans un domaine précis. La formation des enseignants, c'est un axe primordial pour cette réforme ? C'est la priorité des priorités. Cela veut dire, que veut dire la formation dans le système scolaire ? J'avais déjà allé beaucoup plus loin. Que veut dire formation dans le système d'enseignement ? Le système éducatif veut dire toutes les valeurs d'une société, tous les parents d'une société. Mais nous, quand même, on est responsable d'un système d'enseignement. Le système d'enseignement, ce sont les disciplines scientifiques. C'est madame, c'est la science. On est responsable de la pensée scientifique de cette population scolarisée. Et la première valeur qui doit être installée, c'est la valeur de la rationalité. C'est pour cette raison que, si vous prenez cette question de formation, ces deux dernières années, on vient d'avoir 100 000 nouveaux enseignants et enseignantes. Donc, il y a un problème de formation. La formation, il faut la voir sous un autre aspect. Dans l'éducation, la formation, il faut la voir sous l'aspect de la professionnalisation. Quand on parle de professionnalisation, cela veut dire que nous devons doter ces enseignants d'un savoir-faire professionnel. Ce savoir-faire professionnel est très important parce qu'il doit être soutenu par des champs et des domaines théoriques et pratiques. Là, si je prends par exemple ce qui se passe sur les savoirs professionnels, alors je fais la différence comme d'habitude, entre la professionnalisation qui est un processus et la professionnalité qui est un produit. Que fait l'enseignant de mathématiques dans sa classe ? Que fait l'enseignant de physique ? Comment il le fait ? Comment on évalue son travail ? Quel type d'approche fit-il avec les élèves ? Mais est-ce qu'on est en train de franchir ces étapes pour atteindre cet objectif aujourd'hui ? Puisque certains considèrent que ce processus est trop long. Trop long, il n'a jamais commencé. Il vient juste de commencer de manière sérieuse. On ne peut pas s'amuser à lancer si on ne fait pas un diagnostic. Voilà, si vous voulez, le fond de la problématique. Le fond est suivant. Un savoir, un savoir professionnel, quand il n'a pas sa dimension théorique, un savoir professionnel, quand il n'est pas sous-tendu par une connaissance, une maîtrise des arguments qui sont théoriques, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens font des raccourcis, ils font du coupé-collé. Et ils font du coupé-collé par rapport à des modèles qui viennent d'ailleurs. Donc c'est pour cette raison que la professionnalisation, elle est à la base, d'ailleurs chez nous, dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a trois leviers. Le premier levier, c'est la refonte pédagogique. Le deuxième levier, c'est la professionnalisation des personnels par la formation. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à force de tensions et de tentatives de manipulation, l'école s'est trop éloignée de ses missions régaliennes ? Vous savez que des fois, on demande trop de choses à l'école. La société demande trop de choses à l'école. Il y a de la violence à l'école, il y a un cynisme, il fallait que l'école prépare. Je pense qu'on demande trop de choses à l'école. Et souvent, on demande à l'école de gérer aussi des refoulés, des refoulés sociaux, et ensuite de le rationaliser en termes de méthode, etc. Donc, il faut revenir à la mission régalienne de l'école. La mission régalienne de l'école, c'est la pensée scientifique, c'est la rationalité, c'est la qualification technique d'une population. Alors, M. Professeur Farid Benabdall, je voudrais revenir un peu sur les actions concrètes qui sont engagées actuellement, puisqu'il y a plusieurs chapitres qui sont développées. On parle aussi du recadrage sur l'algérianité, le patrimoine culturel algérien. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'école ? Pour l'école, ça veut dire qu'il faut recadrer sur ce qui constitue l'Algérie et son histoire. Tout d'abord, il y a une matrice, il y a une matrice ethno-linguistique, il y a une matrice culturelle. L'algérianité est le fruit d'un long processus, depuis l'homme de Palékao jusqu'au bébé qui vient juste de naître. Donc, l'algérianité, c'est à l'intersection de toutes les composantes nationales, qui est la mazérité, l'arabité et l'islamité. Donc, l'algérianité, c'est le ciment autour d'un territoire. Nous, nous revendiquons le système, toute mission d'un système scolaire, ce qu'on appelle une finalité du système, c'est la transmission des valeurs de notre société. Donc, nous sommes le système scolaire algérien et redevable de la transmission des valeurs de la société algérienne. Si l'Algérie existe en tant que nation jusqu'au troisième millénaire, c'est parce qu'il y a des invariants référentiels qui la posent, tout d'abord qui la pensent et qui la posent en tant que totalité. Donc, c'est pour cette raison que chez nous, actuellement dans le ministère de l'éducation, tous les chantiers sont ouverts. Le primaire en tant que phase de structuration, le primaire en tant que priorité. Les mathématiques, une stratégion des mathématiques, une stratégion de la remédiation, centration sur le patrimoine culturel algérien. Pour la première fois, vous avez des textes d'Ibn Khaldou dans le texte qui est absent. Ce n'est pas normal qu'Ibn Khaldou soit absent. Vous avez des textes de Simouhandouhand, vous avez des textes de Mouloudou Mamrie. Quand même, une entrée depuis 2014, une entrée en force du patrimoine culturel. Vous allez me dire pourquoi cette entrée ? Parce que, madame, maintenant, la guerre, c'est la guerre des imaginaires. Nos enfants affichent leur vie privée sur Facebook. C'est ce que j'ai appelé une fois ce qu'on appelle les identités fictives. Les gens se mettent des huiliers. Je suis ami avec 10 000, 15 000. Et on sait bien que des phénomènes de sectarisation, de radicalisation passent justement par Internet qui a été conçu avec une telle ouverture qu'il est difficile maintenant de le fermer. Donc la mission de l'école, c'est de dire aux élèves et aux parents d'élèves que l'enfant cesse de zapper, qu'il s'assoit sur une chaise et nous allons le doter de grilles d'analyse et de grilles de lecture. Et c'est pour cette raison que le patrimoine culturel, dans la diversité, dans sa dimension culturelle et interculturelle la plus féconde, est un rempart contre toutes les formes de dérive. Mais est-ce qu'on n'est pas là, professeur Farid Benaramdan, dans un peu plus le théorique ? Puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre la tutelle et ses décisions décrétées et leur application sur le terrain. Certains souhaitent tirer l'école vers le haut et les autres la tirent vers le bas. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? C'est la nature de tout système scolaire. Et tout changement ? Oui, tout le changement. Un système scolaire est à l'intersection de deux forces. Il y a une force de stabilisation et une force de déstabilisation. C'est pour ça qu'un grand théoricien dit qu'on ne doit être ni stable ni instable, mais métastable. C'est-à-dire toujours aller de l'avant. Pour aller aux questions théoriques, pas du tout. Alors nous allons commencer par des choses pratiques. Nous avons premièrement refait les programmes. Il y a de nouveaux manuels. Il y a une stratégie nationale de remédiation. Nous avons un plan national stratégique de formation des personnes de l'éducation. Nous avons un programme de numérisation du secteur de l'éducation nationale. Nous avons une politique de lutte contre l'anaphabité, ce qui était 80% maintenant, qui est autour de 15%. Donc il y a des actions qui sont très concrètes par rapport à ce que nous disons. Excusez-moi, sur trois ans, j'estime, connaissant très bien le système scolaire sur de longues années, que les gens ne donnent pas bien comme il faut. Mais est-ce que vous pensez que vous avancez aujourd'hui ? Puisque nous avons vu que l'affaire de Bismillah a suscité une forte polémique. Bon, écoutez, Madame la Ministre a répondu sur cette question-là. Je prends ce qui a été dit par deux inspecteurs. Je prends l'inspecteur de sciences islamiques qui lui a été concepteur. Il a dit, moi, je n'ai pas mis le Bismillah, mais j'ai tout un chapitre sur le Bismillah. Et j'ai expliqué aux élèves que ce livre-là, attention, il contient des versets coraniques sacrés. Et sa place, un jour, ne doit pas être dans la poubelle. Donc il y a une sacralité, il y a une sacralisation du texte qui fait partie de nos traditions. Le concepteur de mathématiques dit, moi, je suis un concepteur de mathématiques, je ne veux pas que mon manuel, un jour, se trouve dans des poubelles et dans des zones non-nommables, innommables. Alors vous parlez justement dans ce manuel de socle commun des références culturelles nationales. Il n'est pas question de s'en éloigner du tout ? On n'a jamais eu de socle. On n'a jamais eu de socle. Pour quelles raisons ? Si vous prenez par exemple un russe, vous lui demandez, il a un socle national des références littéraires russes. Il connaît Gogol, Totozovsky. Donc vous prenez par exemple un français côté Chateaubriand, il connaît Balzac. Allez demander à un élève de Terminal, donnez-moi. C'est là que madame la ministre a pris la décision d'intégrer 80% d'auteurs algériens. Vous demandez, donnez-moi cinq écrivains algériens en thème azerte, en arabe et en français. Et vous allez voir la réponse. Donc nous sommes en train de placer ce socle des références littéraires nationales. Et à côté, nous allons produire un coffret comme celui que vous voyez maintenant. C'est un coffret qui s'appelle ressources pédagogiques. Il y a des anthologies littéraires scolaires. Il y a des textes d'Apulée, des textes de Tertulia, des textes du Moyen-Âge, en thème azerte, en français et en arabe. C'est la première fois qu'il y a une anthologie qui va sortir lors du salon international du livre. Et votre question sur le référent ? Ah, sur les référents. Donc nous sommes en train, sur les socles, il y a aussi le socle commun des références historiques et préhistoriques. Donc on ne peut pas se mettre d'accord sur toutes les périodes historiques. Mais quand même, ceux qui font de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est quand même un million d'années qui est la préhistoire et qui fait l'objet du manuel de première année moyenne. Alors quand vous parlez d'évaluation dans votre, bien sûr, politique qui est engagée actuellement, 2016-2030, vous faites une évaluation aussi des examens nationaux. Vous parlez de décalage pédagogique et crédibilité institutionnelle. Qu'est-ce que cela signifie en termes clairs ? Est-ce qu'on doit nous référer à ce qui s'est produit récemment ou pendant ces 30 dernières années, entre autres ? Non. Quand on part sur décalage, vous avez le taux, le taux de réussite en cinquième année, en cinquième année primaire, ce qu'on appelle l'examen de cinquième. Le taux de réussite est de 96 %, ce qui est vraiment excellent. Quand vous prenez, quand il passe en première année moyenne, le taux d'échec est de 24 %. Le taux de réussite à l'examen de BHM est autour de 62 %. Le taux de redoublement de déperdition de roubleux en première année secondaire est de 30 %. Un tiers chute à l'issue de la première année moyenne. Donc c'est pour cette raison que nous devons tout revoir sur la base, parce que tout le système a fonctionné sur le quantitatif. Maintenant que nous voulons travailler sur le qualitatif, on n'est pas outillé. On n'est pas outillé. Et pour être outillé, il faut la formation. D'où le plan marchal de formation que nous allons lancer et qui est soutenu par le gouvernement. Vous allez lancer à partir de quand ? À partir d'hier. Professeur Farid Benhamdine, je voudrais revenir avec vous aussi avec des questions, des auditeurs. J'ai fait 12 ans d'études scolaires en arabe et finalement j'ai fait mes études supérieures en français. Et maintenant j'ai l'impression d'avoir perdu 12 ans dans ma vie à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut revoir la feuille de route en répartition des matières d'équilibre linguistique sans aucune vision ethnique ou idéologique ou politique. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Puisque nous avons vu que les élèves suivent un cursus scolaire en arabe, arrivent et est-ce pour certaines filières à l'université, c'est en français. Là aussi c'est un grand problème. Oui, toutes les questions en général, on considère que dans le monde entier, les questions linguistiques déstabilisent énormément de pays. Les questions linguistiques déstabilisent énormément de systèmes scolaires. Mais est-il que ce n'est pas aussi normal qu'un élève algérien qui fait combien ? 3 ans, 4 ans, 10 ans, qui avoisine les 900 heures de français, n'arrive pas à s'exprimer normalement en langue française. Donc ce n'est pas un problème ni de politique linguistique, ni de politique éducative. C'est un problème pédagogique. Si nous prenons les cadres d'évaluation des compétences des langues dans le monde, quand quelqu'un fait 800 heures, 900 heures, il y a ce qu'on appelle, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C1, C1. Il y a 6 niveaux en termes de quantification. Celui-là en principe, quand quelqu'un sort de la terminale, au minimum, il est au B1 ou B2. Alors peut-on espérer une orientation moderniste assumée au lieu de chercher des justificatifs à tout et à n'importe quoi ? Non, l'école est une chose trop sérieuse pour faire comme ça, des approximations, des généralités. Ce n'est pas possible. Nous avons plus de 9 millions d'Algériens dans l'école. 9 millions, c'est énorme. C'est l'équivalent d'un pays comme la Tunisie, c'est l'équivalent d'un pays comme la Grèce. Donc vous demandez au ministère de l'Éducation nationale de gérer une population et de la prendre d'un état conforme, pardon, d'un état donné tel qu'elle est maintenant, un état conforme. Nous avons un état, un niveau de connaissance au niveau de l'école algérienne que nous avons quantifié. Nous allons l'améliorer en, disons, sur la longue durée, ce qu'on appelle la cohorte. Mais je ne vais pas attendre 2030 pour améliorer les choses. Nous avons déjà commencé et forcément, il y a des résistances au changement qui est tout à fait normal dans un processus scolaire. Tout à fait normal qu'il y ait ce genre de résistance. Alors, autre auditeur qui vous dit, l'école algérienne est en perpétuel changement, comme notre équipe nationale de football et nos enfants s'en prient comme des cobayes. À chaque changement d'entraîneur, alors on change de tactique de jeu. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Ou alors, nous sommes dans la continuité de ce qui a été engagé, déjà, puisque vous dites, nous sommes dans la refonte ou la réforme, celle engagée de 2003. Tout d'abord, l'école n'est pas un match au football. Et surtout, ce n'est pas un match au football avec trois ou quatre ballons. C'est des choses trop sérieuses pour que chacun malmène les quatre ballons comme il veut. L'école est un projet de société. L'école est une vision. L'école obéit à un cadrage politique qui est contenu dans la Constitution et dans la loi d'orientation. On ne peut pas sortir de cette loi d'orientation qui définit les orientations officielles du système scolaire algérien. Deuxièmement, on ne peut pas considérer sur la longue durée qu'il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu la réforme de 1976 et la réforme de 2003. Il me semble que les gens confondent deux choses. Les gens confondent la réforme et la refonte. La réforme, elle est politique quand il y a des réimagines de type institutionnel. Par exemple, on va changer le cycle primaire. On va l'adresser au moyen. Quand on change, par exemple, le cycle secondaire, quand on change l'architecture. Ça, c'est la réforme. Mais nous n'en avons pas touché. C'est toujours la réforme de 2003. Nous sommes en train de travailler sur les pratiques pédagogiques. Ça, c'est la réforme. Nous sommes en train de travailler sur les contenus. Nous sommes en train de travailler sur les supports. Tout ce qu'il vient de dire ne relève pas de la réforme, mais il relève de la refonte. Donc, effectivement, il y a une refonte pédagogique qui est tout à fait normale. Est-ce que cette école de qualité, nous allons l'atteindre à moyen terme ? Ou alors, il va falloir encore attendre 30 ans, 40 ans ou 50 ans ? Autre question d'un auditeur. Alors, je réponds à ce cher auditeur que maintenant, les systèmes scolaires ne doivent pas faire une évaluation à la fin du processus. Le changement est tellement important. Vous savez pourquoi le changement est important ? Parce que la technologie, la rapidité des mutations technologiques est tellement rapide que le taux... Vous savez que la durée d'une innovation, il y a 50 ans, était de 20 ans. On a inventé le réfrigérateur et duré 20 ans. Maintenant, l'innovation dure en informatique 10 secondes. Ce qui fait que le changement ne doit pas venir à l'issue d'un processus. Le changement doit être intégré. Il ne faut pas hésiter maintenant quand il y a quelque chose qui est obsolète. Quand il y a un contenu qui est obsolète, il ne faut pas attendre 20 ans. Ça, c'était avant. Maintenant, ce n'est plus possible. Par rapport au niveau de réussite aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des indicateurs un peu positifs qui nous laissent espérer que nous sommes sur la bonne voie ? Nous avons des indicateurs. Par exemple, vous prenez le baccalauréat qui était de 56%. Cette année. C'est 56%. Donc, sur les quatre dernières années, il y a une augmentation de 10 points. Deuxièmement, ce qu'on appelle les standards internationaux. Là, vous ne m'avez pas posé une question sur par rapport à une amélioration du système scolaire à partir de quel standard ? Il faut une vision. On ne peut pas faire évolution à partir du vide. Le standard, c'est le baccalauréat ? Non. Le standard, c'est le niveau réel de nos élèves en mathématiques, en sciences et en langue, par rapport à des paramètres internationaux. Vous avez votre enfant qui est en première année secondaire. Quel est son niveau réel ? Ne parlez pas de l'égal récitosé. Quel est son niveau réel en mathématiques par rapport à un coréen et par rapport à un chinois, par rapport à un américain ? Quel est le niveau réel de l'algérien aujourd'hui ? Par exemple, en mathématiques, nous l'avons évalué par rapport aux standards internationaux et les moyens. Par rapport aux standards internationaux et les moyens. Cela veut dire, ce n'est pas le classement de temps qui est important, mais actuellement, ce que nous faisons actuellement, parce que nous, nous sommes en train de nous positionner, nous sommes en train de mettre le système scolaire algérien dans ce qu'on appelle les processus de comparaison internationale. On ne peut pas... Le monsieur qui a parlé de football tout à l'heure, quand il a parlé de football, il sait très bien que l'équipe nationale a un système de points et de comparaisons. Le système scolaire algérien doit être inscrit dans des logiques comparatives internationales. Alors, la qualité des enseignants doit être revue en les obligeant à acquérir des formations diplômantes. Ternière question. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Lui, il est dans une approche de type académique. Et je suis prof d'université, je suis un ancien directeur des ENS. Donc, je sais, il y a... Donc, le métier d'enseignant exige à la fois un savoir académique et un savoir-faire professionnel. Vous pouvez trouver quelqu'un excellent, brillant en mathématiques, mais un piètre enseignant. Et vous pouvez trouver un enseignant moyen, moyen comme enseignant. Il est moyen de ce plan académique, mais qui arrive à faire évoluer ses élèves. Donc, si vous voulez, le système scolaire algérien est à l'intersection de la quantité et de la qualité. On est sur la bonne voie pour atteindre cette qualité de l'enseignement aujourd'hui et améliorer notre niveau scolaire. Avec Ben Rabrette et son équipe, nous sommes décidés à aller dans cette direction qui est la direction de la qualité et des intérêts supérieurs de la nation par un système scolaire performant et par rapport à des standards internationaux. Vous ne ferez pas machine arrière ou marche arrière par rapport aux engagements que vous avez pris ? L'enfant n'a pas de demain. Son demain, c'est aujourd'hui. Hier ne peut pas exister dans l'esprit d'un enfant. Il n'a pas de demain, l'enfant. Son demain, c'est aujourd'hui. Vous lui ratez quatre heures, ces quatre heures sont irrécurables sur la chaîne temporelle. Et c'est la génération aussi de demain. Professeur Farid Benaramdal, merci d'avoir répondu et d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Prends rétablissement aussi. Merci.